Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous reparler vite fait de la Under 3 V2 Donc comme je vous avais dit en fait, dans mon avis sur cette imprimante là, j'avais un... Je trouvais que les moteurs chauffaient énormément Donc c'est vrai que j'avais vu un petit peu avec Reality, ils avaient l'air de dire que c'était normal, ils avaient retouché un petit peu à leur réglage tout ça Enfin bon bref, moi c'est vrai que ça me gênait un petit peu parce que j'avais surtout le plus impressionnant c'était celui de l'axe Y Où on ne pouvait même plus poser la main au bout d'un moment, c'était affreux Et là je m'étais retrouvé carrément avoir des soucis de décalage de couches J'entendais des fois des gros claques pendant l'impression et en fait ça me décalait les couches Donc je vais vous montrer une pièce où on voit un petit peu ça Donc je vais essayer de vous faire un montage un peu avec une lampe parce que là j'ai pas beaucoup d'éclairage Hop, voilà là on peut le voir à peu près Donc j'avais des décalages comme ça Donc principalement sur l'axe X bizarrement, c'est pas celui forcément qui chauffait le plus Est-ce que c'était une incidence avec les autres moteurs ? Bon j'essaie de vous caler un petit peu, je sais pas si on va trop le voir Là voilà, là on le voit bien Voilà, j'avais des décalages comme ça à plusieurs endroits sur mes pièces J'ai remarqué que c'était surtout les journées où je faisais un petit peu plus d'impression que d'habitude Donc c'est vrai que là, je me suis dit ça va être vraiment un souci de chaleur Parce que je voyais que ça, tout était bien réglé, mes courroies étaient bonnes, tout était impeccable Donc du coup, je me suis penché un petit peu là-dessus Donc sur ma carte mère, c'est une version 4.2.2 Donc en TMC 0.8, 22.8 Donc dessus, on peut régler, même si c'est les drivers soudés, on peut régler le VRF du coup Donc je pensais qu'on ne pouvait pas sur la V2 Mais apparemment si, du moins si vous avez la même carte, la V4.2.2 Il n'y a pas de soucis Donc comment on règle les VRF ? C'est assez simple Vous déconnectez vos moteurs, vous allumez votre imprimante Vous faites attention du coup parce que tout va être sous tension Et avec un multimètre tout simplement, vous allez vous mettre le plus sur la vis Directement de réglage et le moins sur une masse Moi j'utilise tout simplement la plus facile, c'est celle du support carte micro SD Tout simplement la carcasse du connecteur, enfin pas du connecteur mais du lecteur de carte Et en fait, voilà, vous allez avoir une tension Et après il va falloir régler, si vous dévissez, vous allez descendre Si vous vissez, vous allez monter Alors faites attention, c'est extrêmement sensible C'est à dire que votre réglage va varier énormément N'allez pas faire un quart de tour, surtout pas C'est vraiment, des fois rien que de pointer le tournevis Déjà ça vous suffit pour arriver à la valeur voulue C'est hyper sensible Donc moi, quels sont les réglages que j'ai utilisés ? Donc je me suis guidé un petit peu d'un forum Parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos là-dessus Et sur un forum, j'ai trouvé une personne qui avait partagé un petit peu ses réglages Et j'ai essayé de me mettre grossièrement un petit peu comme lui Donc là actuellement, moi je suis réglé pour X, Y et Z A 1,15 précisément Donc j'ai mis 1,15V Alors j'ai fait ça sur les trois Même si Creality a tendance à mettre le Y plus bas que les autres axes Mais j'ai eu que la personne conseillait de le faire comme ça Et en effet, mon Y ne chauffe pas plus Même si du coup, lui je l'ai un petit peu augmenté au lieu de le descendre Donc voilà Donc X, Y, Z Oui, X, Y, Z Donc à 1,15V j'ai mis Et pour l'extrudeur, j'ai aussi baissé un petit peu Je me suis mis à peu près à 1,30V Sachant que j'étais à quand même 1,45V ou 1,50V d'origine Ça m'a paru énorme Parce que même d'ailleurs, c'est même pas les valeurs préconisées Les valeurs Creality sont à 1,38V à peu près pour l'extrudeur Et moi il était à 1,50V Donc c'est vrai que voilà, j'en ai profité Je l'ai baissé à peu près à 1,30V La personne conseillait à peu près entre 1,27V et 1,35V grossièrement Et là pour l'instant, les moteurs sont beaucoup plus froids Ça a changé même, c'est même assez radical Je suis plus proche de ce que je sors à peu près avec ma Under 3 V1 À savoir que moi, mon axe Y Il y avait des moments où on ne pouvait même pas le toucher C'était vraiment extrêmement chaud J'avais essayé de mettre des petits radiateurs collés Et c'est pareil, ça suffisait pas Donc j'avais mon Y qui chauffait énormément Le X, alors bizarrement, c'est pas celui qui chauffait le plus Mais c'est justement celui qui me faisait les décalages de couche Le Z chauffait énormément aussi Et l'extrudeur chauffait aussi pas mal Donc c'est vrai que là, j'ai divisé quasiment par deux les températures L'extrudeur chauffe à peine X et Z sont à peine tièdes Et il reste que le Y qui est encore un petit peu chaud Mais le Y, je peux y laisser la main coller dessus Sans me brûler ou quoi que ce soit Alors qu'avant, je ne la laissais pas plus de deux secondes Si c'était intenable Donc voilà un petit peu pour ce qui peut vous... Si vous avez des problèmes de décalage de couche Ou de moteur qui chauffe trop sur la Under 3 V2 Donc en carte mère 4.2.2 Ça peut être la solution Enfin du moins, moi ça a fonctionné J'ai fortement réduit Pour ce qui est du décalage de couche Je verrai un petit peu dans le temps Parce que j'ai fait que deux impressions réellement Depuis que j'ai fait les réglages Pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis Ça s'est très bien passé Il faudra que je vois sur une grosse journée Si ça se reproduit Mais déjà le fait que mes moteurs chauffent moins C'est vrai que c'est quand même mieux Et surtout que je l'entendais Parce qu'en fait, au moment où il y avait un décalage de couche Je le savais, j'entendais un gros claque sur la machine Et en fait, je voyais que ça se décalait Alors les décalages sont quand même minimes On parle de l'ordre d'un demi-millimètre Voir même moins J'ai vu qu'il y en avait certains Qu'il y avait des décalages des fois De plusieurs millimètres Avoir plusieurs centimètres Non, on en est loin de ça C'était, on parlait vraiment d'un demi-millimètre J'ai presque envie de dire L'impression était même limite passable Mais bon, c'est vrai que ça me gênait Parce qu'on sort quand même des résultats Qui sont plutôt bons avec cette imprimante-là Et là, ça me gênait un petit peu Et puis bon, j'avais peur Qu'il y ait quelque chose qui n'y aille pas A la base, j'avais démonté en fait Tout simplement pour vérifier Les refroidisseurs Donc des drivers Les petits radiateurs qu'on a sur les drivers Voir s'il n'y en avait pas un Qui s'était décollé Et si on n'avait pas une chauffe Tout simplement d'un driver Donc là C'est vrai que J'ai vu qu'il y avait les vies Je me suis dit Ah, les temps que j'y suis, je le fais Et il me semble que même la carte mère Chauffe moins Parce que quand je passe la main Sous le plateau Donc au dos de la carte mère Sur la partie du dessus Au dessus, là où vous avez la carte SD Tout ça, juste au dessus Ça me paraît un petit peu plus frais Que d'habitude Bon, après ça C'est peut-être une impression Et peut-être que je me plante Parce que pareil Descendre le VREF Fait peut-être chauffer les drivers Je ne sais pas Mais bon, voilà Je n'avais jamais fait en plus Ce type de réglage C'est vrai que je me suis lancé Un petit peu dessus Je vous avoue Je flippais un peu L'imprimante est quand même neuve Mais voilà Je suis quand même assez content De l'avoir fait Donc je répète Voilà pour refaire un petit résumé Si vous êtes en version 4.2.2 Donc X, Y et Z Vous le mettez à 1.15 1.14 Alors vous pouvez même descendre Il y en a qui préconisent 1.14 Mais 1.15 Pour être safe on va dire 1.15 Et pour l'extrudeur Moi je n'ai aucun souci À 1.40 Grossièrement 1.30 pardon À 1.30 Ça fonctionne bien J'ai pas de soucis Non plus Et ça chauffe surtout Beaucoup moins Donc voilà N'hésitez pas Alors Dans les commentaires Je ne peux pas trop vous aiguiller Si vous avez d'autres cartes Ou autres Parce que je ne connais pas Les VREF Les valeurs Donc pour d'autres cartes Et puis celle-là Je vous avoue J'ai pas mal bataillé Pour trouver l'information Donc de ce qui était Pas mal à utiliser Donc voilà J'espère que ça vous aura aidé J'essaierai de répondre A vos questions Mais là je vous avoue Que je suis quand même Dans un terrain On va dire Un petit peu plus glissant J'ai moins l'habitude De travailler directement Sur la carte mère Comme ça De régler Mais pour l'instant Voilà Je tenais à le partager Parce que ça fonctionne Allez sur ce Je vous dis A une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501